La guerre en Ukraine a été révélatrice de la dépendance de notre modèle agricole aux importations d'engrais de synthèse russes. Dans l'Union Européenne, la consommation d'azote de synthèse pollue plus que l'aviation commerciale. L'industrie des engrais accumule des mauvais points comme climaticides en contaminant l'air, l'eau, les sols. Elle bafoue aussi les droits humains en empoisonnant les populations dans les zones d'extraction, en particulier des phosphates. Elle est opportuniste par la guerre avec l'enregistrement de bénéfices exceptionnels en 2022. Comme si ça ne suffisait pas, la société dans son ensemble paye le prix de notre dépendance aux engrais azotés de synthèse qui représente en moyenne un surcoût de 37 milliards pour la population européenne. Comment pouvons-nous soutenir encore une telle industrie avec l'argent décontribuable ? Ces petites billes de nitrate sont des bondes climatiques, économiques et sanitaires. Réduire notre dépendance n'est pas suffisant. Il faut changer de modèle agricole en profondeur. Il ne suffit pas de brandir des objectifs. Il conviendrait de s'y tenir et de mettre les moyens humains et économiques pour accompagner nos paysans et nos paysannes dans cette transition en revoyant nos plans stratégiques nationaux et en relocalisant nos moyens de production. La disponibilité en fertilisant pour l'Union européenne trouvera son avenir dans les systèmes agronomiques et certainement pas dans la chimie industrielle climaticide. Merci. 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 Merci.